Direction Nord-Kivu, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont toujours en alerte maximale. Ceux en dépit de la calmie qui s'observe sur la ligne de front dans la partie nord de Goma a déclaré ce mercredi le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Au Nord-Kivu, le lieutenant Amouli est au micro de Patrick Sialoua, notre correspondant dans la région. Pendant que circulent à Goma les rumeurs sur un déploiement des rebelles du M23 et leurs alliés rwandais au pied du volcan Iragongo dans les parcs de Birunga, l'armée congolaise, à travers son porte-parole au Nord-Kivu, le lieutenant-colonel Olivier Amouli calme le jeu dans un peu de presse animé ce mercredi. Pour lui, on ne peut pas se préparer en fonction des rumeurs, mais dit-il, les éléments pharadésés sont prêts à n'importe quelle éventualité pour défier tout ennemi de la République. Nous, nous sommes des militaires, nous sommes de la force aussi de l'infanterie et nous avons nos tactiques. On ne peut pas déployer nos unités en fonction des rumeurs. Le moment à venir, vous verrez comment nous allons défier l'ennemi. Parlant du militaire pharadésé qui dîna paie par trois éléments de l'armée rwandaise le dimanche dernier dans la zone neutre entre la RDC et le Rwanda à Goma, puis remis à l'armée congolaise, mardi, le lieutenant-colonel Olivier Amouli déclare ce qui suit. Je vais d'abord préciser que le sergent en question n'a pas été victime d'une ignorance. Il a été amené de force au Rwanda. Il ne s'est pas retrouvé sur le sol rwandais. Il était dans la zone neutre et on l'a tiré par la force. Mais aussi, il faut signaler que du côté du Rwanda, on a toujours accusé qu'il y a certains éléments FDLR au sein des pharadésés. Et c'est ce qui a fait à ce qu'on puisse d'abord l'interroger. Toutes les questions tournées autour de la présidence des FDLR au sein des pharadésés. Nous avons toujours signalé qu'on n'a jamais eu des FDLR au sein des Noura. Ce sont des Rwandais, ils doivent rentrer chez eux. Il arrive aussi des moments où on retrouve des militaires RDF chez nous et tout simplement on les remet à un commandant qui est sur place là-bas. Et on n'en fait pas brouille. Donc le Rwanda a voulu tout simplement chercher un prétexte. Sur la question de savoir s'il y a un cessez-le-fait, du fait qu'il n'y a pas d'affrontement entre les M23 et les pharadésés du côté de Kibumba, Olivier Amouli joue à la prudence. Qu'il s'agisse d'un cessez-le-fait ou d'une trêve, cela dénote qu'il y a un certain accord. Donc on ne parle que d'un cessez-le-fait que sur base d'un accord ou d'une trêve. Moi je peux dire qu'il y a tout simplement une accalmie des fêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !